Retrouvez le top 14 avec Société Générale, par amour du rugby. Le tirage au sort des quart de finale de la Coupe de France, Toulouse affrontera Lille, Grenoble, Monaco, Sedan sera opposé à Guingamp et le petit poussé, Rodez ira à Rennes, match prévu les 17 et 18 mars. Légèrement blessé à la hanche contre Lille, Karim Benzema est toujours incertain pour le match de Ligue des Champions mercredi contre Barcelone, mais la tendance est à l'optimisme puisque l'attaquant de l'OL a pu courir hier matin. Où l'on reparle de Ronaldo, le nouvel attaquant des Corinthians a permis à son équipe d'arracher le nul un partout contre Palmeiras dans le match choc du championnat Paolista. En Italie, le Milan AC a passé un bon dimanche, victoire 3 à 0 contre l'Atalanta en Serie A alors que David Beckham a prolongé son contrat avec les Rossoneri jusqu'à la fin de la saison. Neuf ans que l'équipe de France de Coupe Davis n'avait plus été éliminée dès le premier tour, les bleus de Guy Forget que l'on annonçait favoris avant la rencontre ont chuté lourdement en République tchèque. Voilà pour les infos essentielles de ce lundi matin. Au programme de cette matinale sport, dans un peu moins d'un quart d'heure, nous parlerons de Coupe Davis. Restez bien avec nous, vous saurez pourquoi Gaël Monfils a pris la place de Guy Forget. Des images hallucinantes et très drôles, je vous garantis. Moins amusants, malheureusement, nous reviendrons sur l'échec Tchèque, la Bérezina d'Ostrava. Bref, sur l'énorme désillusion de l'équipe de France éliminée donc dès le premier tour. Arnaud Di Pascual, notre invité, analysera les raisons de cette déroute. Mais avant cela, on regarde ensemble le rappel des titres de ceux d'un 19 mars. Le soulagement se lit sur les visages stéphanois. Pour une fois, Saint-Etienne n'a pas cédé dans les arrêts de jeu et a donc tenu son premier succès depuis un mois. Les Verts ont battu Nantes hier soir à Geoffroy Guichard et se sont extirpés de la zone de relégation. Suspendu Alain Perrin assiste à l'ouverture du score nantaise des tribunes, but de Klasnitsch dès la sixième minute. Mais Saint-Etienne réagit parfaitement, doublé d'Ilan, un pénalty, puis cette frappe formidable. Deux-un, victoire essentielle des hommes d'Alain Perrin, 17e, non relégable, mais toujours prudent. Maintenant, on va voir deux matchs de suite à l'extérieur, donc on peut replonger dans la zone de relégation, même si on prend un point par-ci par-là. Je pense que ce soit la continuité du jeu et des résultats qu'on pourra s'extirper durablement de cette zone-là, parce que les écarts sont vraiment très faibles. Rennes, de son côté, s'accroche à son destin européen. Les hommes de Guy Lacombe ont battu au cerf au stade de la Route de l'Orient et sont donc revenus dans le siège de Bordeaux. Face à la GIA qui restait sur cinq matchs sans défaite, les Rennes ont rapidement ouvert le score, but de Carlos Bocanegra. Michael Pagis est encore passeur sur le deuxième but de Jimmy Briand. Deux-0, Rennes se trouve donc à un point de Bordeaux et à trois longueurs du podium. Oui, simplement, on est quand même en queue de peloton, nous. Voilà, bon, mais on suit, on va essayer de suivre à la roue, comme au cyclisme. Voulez-vous être efficace, demandait Frédéric Hantz à ses joueurs. Pour une fois, les avraies l'ont été. La lanterne rouge de Ligue 1 a battu Saucho 2-1 et a entretenu un très mince espoir de maintien. Les résultats complets de cette 27e journée de Ligue 1 les voici, avec le large succès de Toulouse face à Bordeaux sur des buts de Syriex, Gignac et Sissoko. La défaite de Lyon au Stade de France face à Lille et celle de Lorient à domicile face au Paris Saint-Germain, but de Ludovic Diouli. Autre résultat du week-end, le match nul de Marseille au Vélodrome contre Valenciennes. Au classement, le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à un point du leader lyonnais. Toulouse double Bordeaux et prend la quatrième place. Les Girondins désormais talonnés par Rennes, sixième. Dans la deuxième moitié de tableau, Saint-Etienne grimpe de deux cases et abandonne à Caen son statut de relégable. Les Verts possèdent désormais trois points d'avance sur le club Normand, Saucho et Le Havre restent dans la zone rouge. Karim Benzema avait pour seul partenaire d'entraînement Robert Duverne dimanche matin. L'attaquant lyonnais s'est contenté de courir en compagnie du préparateur physique de l'OL. De nouveau touché à la range contre Lille, samedi au Stade de France, Benzema avait quitté le terrain à la mi-temps. Le joueur ne souffrirait que d'un coup et son état de santé évolue favorablement. Mais il reste encore incertain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions que dispute Lyon ce mercredi à Barcelone. Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu hier en fin d'après-midi et les mains de Victoria Rava et de Muriel Hurtis ont offert en petit poussée Rodez, un adversaire difficile, le reine de Guy Lacombe. Le tirage a également réservé deux duels 100% Ligue 1 et notamment une très belle affiche, Toulouse-Lille. Les deux équipes en forment en ce moment. Autre duel entre club de l'élite, Monaco se déplace à Grenoble. Enfin, choc de Ligue 2 entre Sedan et Guingres. C'est bien d'aller à Grenoble, je pense que c'est une équipe qui est prenable. On a des joueurs qui ont envie de gagner la Coupe de France, on a un entraîneur qui l'a déjà gagné et qui veut à nouveau la gagner cette fois-ci pour Monaco. Donc, heureux, satisfait du tirage, sachant qu'il y a quand même trois matchs à jouer avant de gagner la Coupe. C'est peut-être l'affiche de ces quarts de finale. Je crois que cette confrontation va opposer deux équipes de Ligue 1 qui sont une dynamique particulièrement positive. Ce n'est pas trahi à une indiscrétion que de dire que l'objectif de la Coupe de France est un réel objectif pour le Toulouse-Soup de la Coupe cette saison. Une étape de plus franchie pour Ronaldo pour son deuxième match seulement sous le maillot des Corinthians. L'attaquant brésilien a ouvert son compteur-but, une tête dans les arrêts de jeu, pour offrir le match nul à son équipe, un partout face à Palmeiras. Mais le résultat du match reste anecdotique, tant le retour du prodige ravit les supporters. sans doute un peu trop même, au vu de la barrière qui cède sous leur poids. Pas de dommage, heureusement. Mais c'est désormais une certitude plus d'un an après son opération en genoux. Ronaldo est de retour. Un match historique que vous pouvez voir en intégralité ce soir sur Sport+. Ronaldo est de retour au dernier match. Quand je suis venu, j'ai senti cette sensation merveilleuse de jouer au futeuil. Et aujourd'hui, avec un gol pour cette tourcée merveilleuse, grittant pour la merveilleuse. Une bonne journée pour les Milanais, non seulement. David Beckham finira la saison avec Milan. C'est désormais officiel depuis hier. Mais en plus, les Lombards se sont largement imposés à l'occasion de la 27e journée de Serie A. Succès 3-0. Les Rossoneri ouvrent le score en tout début de partie grâce au réalisme de Filippo Inzaghi. Avec une seule victoire. Alors, dès six derniers matchs, toutes compétitions confondues, Milan avait besoin de se rassurer. 1-0. C'est donc le score à la pause. En deuxième période, Inzaghi s'offre le doublé parfaitement lancé par son compère de l'attaque, Alexandre Pato. Super Pippo remporte son duel face aux gardiens adverses. Milan mène 2-0 et puis 3-0 presque dans la foulée. Décidément, dans un grand jour, Inzaghi, encore lui, profite de cette offrande de Zambrota pour inscrire son troisième but personnel. En dépit de ses 35 ans, le buteur milanais n'a rien perdu de son efficacité. Il offre une victoire précieuse à son équipe qui conserve ainsi sa place sur le podium de la Serie A. Voici les autres résultats de Serie A. Palermo a battu la Fiorentina, 2 buts à 0. La Lazio s'est imposée sur la pelouse de Naples. Victoire à l'extérieur également pour Siennes. A noter les matchs nuls entre le Chievo et Cagliari, entre l'Ecce et la Regina. Pour mémoire, samedi, la Roma a fait match nul. L'Inter et la Juventus se sont respectivement imposés face au Genoa et au Torino. Frédéric Canouté a réveillé le stade Sanchez-Pisrois. Victoire du FC Séville hier soir, 2 buts à 1 face à Almeria, l'occasion de la 26e journée de Liga. L'international malien qui ouvre le score à la 5e minute. 11e réalisation de l'attaquant Séville en cette saison. 1-0 à la pause, Canouté se mue alors en passeur décisif pour Renato. 2-0, le FC Séville tient sa victoire et la réduction du score sur pénalty transformée par Negredo ne change pas grand-chose. Les hommes de Rosé Maria del Nido sont confortablement installés sur la 3e marche du podium. 5 points devant Villarreal. Arsenal s'est vengé, battu par Burnley, un club de 2e division en quart de finale de la Carling Cup. Les Gunners ont réparé cette erreur en se qualifiant pour les quart de finale de la Coupe d'Angleterre. Dans un match à rejouer, les Londoniens se sont imposés 3 buts à 0. Les buts sont signés Carlos Vela, Eduardo et Emmanuel Ebué. Les canonniers joueront désormais leur place en demi-finale face à Hull City. Luisa est quant à lui déjà en demi-finale de la Coupe avec Everton. En quart, les Toffis recevaient Middlesbrough, menaient 1-0 à la pause. Ils égalisent sur cette tête de Marwan Fellaini. L'attaquant belge devance Robert Hutt d'un cheveu pour ramener les deux équipes à un partout à la 51e minute. Dans la foulée nouveau centre et nouvelle tête victorieuse pour Everton, cette fois c'est Luisa qui marque. Le Français inscrit son 5e but cette saison, celui de la victoire de son équipe de buts à 1. Voici l'ensemble des résultats de Coupe du week-end. Qualification de Chelsea, Manchester et Everton pour les demi-finales. Manchester United affrontera d'ailleurs Everton à Wembley. L'autre demi-finale opposera Chelsea au vainqueur du dernier quart de finale, Arsenal-Hull City. Cette 26e journée de Liga a été marquée par la défaite de Valence sur la pelouse de Noumancia et le score fleuve entre La Corogne et Santander, victoire 5 buts à 3 des Galiciens. Samedi, succès du Barça face à l'athlétique Bilbao, le leader, 6 points devant son dauphin, le Real Madrid, tenu en échec par son voisin, l'Atletico. Il avait aligné la meilleure équipe de France depuis les Mousquetaires dans les années 30 et pourtant Guy Forger a vu ses bleus quitter la Coupe Davis avant les quarts de finale pour la première fois depuis l'an 2000, depuis 9 ans. Fin de série donc, après les deux défaites du numéro 1 français Gilles Simon. Pour sa première participation à la compétition, le Niçois a été battu par Burditch et Stépanek. Je ne me sens pas coupable de faire perdre Masse France, mais responsable, oui. Je suis dans le top 10, je joue deux joueurs qui jouent très bien, certes, mais qui sont dans le top 20, mais qui sont à ma portée, je ne les gagne pas les matchs. Donc c'est... Voilà, quand tu vas deux fois sur le terrain et que tu sors avec deux défaites, tu es responsable. Le capitaine de l'équipe de France peut toutefois s'appuyer sur des points positifs pour faire progresser son équipe. Le principal, l'excellente prestation de Joe Wilfried Songa, vainqueur de ces deux simples, le dernier n'étant certes pas décisif face à Ornish, mais le manceau a su répondre présent. La bande à forger doit maintenant relever un autre défi. A l'instar des filles, les garçons vont devoir disputer en septembre prochain des barrages pour rester dans le groupe mondial. On connaît donc les quarts de finale de cette Coupe Davis qui se disputeront du 10 au 12 juillet. L'Argentine se déplacera chez les bourreaux des Bleus, les Tchèques. Les Etats-Unis de Andy Rodic défieront la Croatie de Mario Andzic. Israël accueillera la Russie. Enfin, le tenant, l'Espagne, recevra l'Allemagne. Tony Parker, une nouvelle fois décisif avec les Spurs, hauteur de 30 points. Le meneur tricolore a mené les siens vers la victoire face à Phoenix. Bien aidé par Tim Duncan qui aura remporté son duel face à Sheiky L'O'Neal avec 17 points et 15 rebonds. En face, Steve Nash a également signé une jolie prestation réalisant un double-double 23 points et 11 passes décisives. Insuffisant pour les Suns qui s'inclinent pour la quatrième fois consécutive et voit les playoffs s'éloigner de plus en plus. Ça va mieux en revanche pour San Antonio qui conforte sa deuxième place à l'Ouest derrière le leader incontesté de la Ligue, les Lakers de Los Angeles. Boston perd du terrain dans la course à la première place de la Conférence Est. En l'absence de Kevin Garnett et Regen Rondo, les champions en titre, ont néanmoins pu compter sur Ray Allen, meilleur marqueur du match avec 32 points. Mais en face, Dwight Howard est partout au contre sur Perkins, puis Zodank de l'autre côté du terrain. Mike Petrus a également pris part au succès dans Lando avec 8 points et 4 rebonds en 16 minutes. Malgré un déficit de 18 points à la pause, Boston va revenir petit à petit et Ray Allen a même l'occasion d'égaliser dans les dernières secondes, mais le All-Star manque son shoot. Score final 86-79, quatrième victoire consécutive pour Orlando, tranquillement installé à la troisième place de la Conférence Est. Un autre français évolué sur les parquets de NBA la nuit dernière. Sept petites minutes de temps de jeu pour deux points de rebond et une défaite de Johan Petro et des Nuggets face aux Kings, 114-106. Onzième victoire de rang pour le Jazz, 109-101 à Toronto. Les Rockets dominent les Grizzlies, 93-83. Les Nets disposent des Knicks 106-101. Le Thunder s'impose face aux Sixers, 89-74. Ne pas perdre, tel était l'objectif de Chambéry afin d'obtenir son billet pour l'écart de finale de la Ligue des Champions. Mais face à Reigné, car les coéquipiers de Daniel Narcisse n'ont jamais semblé en mesure de l'emporter. Dès le début de la rencontre, la formation allemande prend les devants, grâce notamment à son buteur polonais Mario Jurassic. Daniel Narcisse permet bien à son équipe de rester dans le match un moment, mais l'écart va très vite augmenter. Et à la pause, Chambéry compte déjà 9 buts de retard. Incapable de réagir en deuxième période, les vice-champions de France s'inclinent finalement sur le score sans appel de 40 à 25 et rejoignent Montpellier, également éliminés. C'est en jaune qu'Alberto Contador s'attaque aujourd'hui à la deuxième étape du Paris-Nice, longue de 195,500 entre Saint-Brisson-sur-Loire et la Chapelle-Saint-Ursaint. Contador, l'un des principaux favoris de la course du soleil, a répondu présent hier. L'Espagnol a remporté la première étape, un contre-la-montre de 9,300 km. 11 minutes et 6 secondes, il devance de 7 secondes un spécialiste, le britannique Bradley Wiggins. Sur la troisième marche du podium, on retrouve un autre Espagnol, Luis Leon Sanchez. Côté tricolores, ils sont deux dans le top 10 avec Sylvain Chavanel qui a fini en 7ème position à 18 secondes alors que Rémi Poriol s'est classé 10ème à 22 secondes. Voilà pour le journal qu'allez-vous trouver en kiosque ce matin avant de parler de Coupe Davis. Retour évidemment sur la mort tragique de deux jeunes supporters samedi soir après le match Lille-Lyon au Stade de France. La Voix du Nord fait sa une avec cette information qui a bouleversé, vous l'imaginez, toute une région. Jordan, 10 ans et Sullivan, 18 ans, originaires d'Outreau, ont été percutés par un RER alors qu'ils marchaient par erreur ou par imprudence souligne le quotidien sur un pont de la SNCF. Ironie du destin, on apprend que les places pour ce match de gala étaient à l'origine des cadeaux de Noël. La Voix des Sports, le quotidien sport de la Voix du Nord se penche aussi sur ce drame avec ce titre, une fête endeuillée, un match de gala qui devient un mauvais souvenir. Supporters et habitants du Nord sont sous le choc et plongés dans une tristesse insondable, peut-on lire. On passe donc à présent à la Coupe Davis et on commence par Aujourd'hui Sport. Regardez la France a été mise check et mat. Le quotidien sportif souligne notamment la contre-performance de Gilles Simon battue deux fois en deux rencontres et avoue qu'avec cette élimination prématurée, le capitaine Forger est sur la sellette. Pour le 10 Sport, les Français ont été tendres comme des bleus, cruels, désillusions pour une équipe de France encore trop jeune pour maîtriser l'événement et cette compétition si particulière qu'est la Coupe Davis. Même son de cloche pour West France. Résultat, les mousquetaires doivent encore affûter leur lame. Ne bougez pas dans un instant justement avec Arnaud Di Pascual. Nous reviendrons sur cette désillusion. Voilà pour cette sélection. Ne bougez pas, on se retrouve donc dans quelques instants. A tout de suite. ...de poursuite qui termine deuxième à 7 secondes. Un autre...